Bonjour et bienvenue à votre initiation sur la gigue traditionnelle québécoise. Vu la situation, la danse québécoise qui se fait normalement en groupe, entre amis, en famille, c'est pas vraiment possible. On va focusser sur la gigue, qui est la version solo et qui permet de garder notre distanciation sociale. Je m'appelle Maud, je suis accompagnée de Louis-Simon, puis on va vous amener à faire quelques pas de gigue. Donc, pour commencer, le frotter marche. C'est vraiment la base de la gigue québécoise. C'est un 300, ça va comme suit. Donc, on utilise la plante du pied, pas les orteils, pas le talon pour aujourd'hui. Vraiment la plante pour frotter vers l'avant, frotter vers l'arrière et le troisième son, on marche. On marche sur notre pied. Donc, ça donne ceci. Et on alterne. On peut faire les deux pieds. C'est le frotter marche. Avec ça, on va ajouter des pas marchés. Donc, vraiment, là, la marche, comme dans la vraie vie, on marche et on change de pied à chaque fois. On va enchaîner. Trois frotter et deux pas marchés. Ça donne ceci. Marche, marche. Donc, ça va être notre première petite séquence. On va l'essayer quatre fois sur la musique avec Louis-Simon. Et marche, marche. Encore. Marche, marche. Et frappe et marche. Une dernière fois. Excellent! Vous avez fait votre première séquence de gig. Maintenant, on va apprendre à couper un peu. On va faire seulement un frotter et deux pas marchés. Ça donne ceci. Donc, on va faire ça quatre fois. On l'essaye ensemble. Trois, quatre. Et un dernier. Excellent! On va enchaîner ces deux sections-là. Donc, la session avec les trois frottés et le un seul frotté suivi de deux pas marchés. Au complet, quatre fois, quatre fois chaque, sur la musique, avec Louis-Simon. Un, deux, trois, quatre. Dernière fois, celui-là. Et un seul frotté. Et un seul frotté. C'est bon! Excellent! Pour passer au prochain niveau, on va aller avec un petit pas un peu plus compliqué qui s'appelle le doublé. Donc, on va déposer le talon en avant, un petit peu vers l'avant. Et on fait un pas marché. Donc, c'est vraiment juste un deux-son. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. C'est assez simple, mais il va falloir le faire plus vite. Parce que pour un pas marché qu'on faisait tantôt, on va maintenant faire un doublé. Donc, ça prend deux sons. Donc, si j'essaye avec ma première séquence de trois frottés. Et un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux, trois. Doublé, doublé. Donc, ça va plus vite un peu que les pas marchés. On essaye juste cette séquence-là avec des doublés à la place des pas marchés. Trois, quatre. Une dernière fois. Là, je pense qu'on est prêts à le faire sur la musique. On va faire les deux séquences. Donc, cette séquence-là et la deuxième avec des doublés. Plus de pas marché. Un, deux, trois. Excellent! Super! Bon, bien là, on est prêts à accélérer le tout, à mélanger les pas. Vous avez le droit de faire des frottés, des doublés, des pas marchés, dans l'ordre que vous voulez. Puis, Louis-Simon va accélérer un peu la musique. Ça va être... Ça va nous aider à nous réchauffer. Ça va nous aider à faire des frottés, des doublés, des doublés, des doublés. Ça va vous aider à faire des frottés, des doublés. Sous-titrage ST' 501